Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner mes techniques pour apprendre la prise en passant à votre enfant et c'est maintenant que ça commence. Donc là on va voir la prise en passant, c'est une notion assez difficile. Cette leçon est composée de deux parties avec deux exercices. On va commencer à l'avoir directement la prise en passant, le matériel qu'il faut pour l'effectuer. Donc seuls les pions peuvent faire la prise en passant, c'est toujours un pion qui prend un autre pion. Pour que les blancs puissent faire la prise en passant, ils doivent avoir un de leurs pions sur la 5ème rangée, ce qui est le cas, ici, et un pion noir sur la colonne à côté du pion blanc. Donc le pion blanc est sur la colonne C, le pion noir est sur la colonne à côté, sur la colonne D. S'il était sur la colonne B, c'était parfait aussi. Ce pion noir devra se trouver sur sa case de départ. Et c'est dans cette configuration qu'on peut effectuer la prise en passant. Maintenant, pour que les noirs puissent faire la prise en passant, ils doivent avoir un de leurs pions sur la 4ème rangée, ce qui est le cas. Un pion blanc doit être sur la colonne qui est à côté du pion noir. Donc le pion noir est sur la colonne G, donc si le pion blanc est sur la colonne F ou la colonne H. Et par contre, ce pion devra se trouver sur sa case de départ. Donc là, le pion est en F2, il est sur sa case de départ. Donc c'est parfait, c'est la configuration optimale. Maintenant qu'on s'est su, on peut faire et on peut voir l'exercice numéro 1. Donc dans l'exercice numéro 1, je vais vous poser 3 questions. Le pion A2 et le pion B4 sont si bien placés pour faire la prise en passant. Donc là, je vais vous donner la réponse. Donc si vous n'avez pas trouvé, mettez sur pause, réfléchissez. Et ensuite, quand vous avez trouvé la réponse et une bonne explication, vous pouvez écouter la solution. Donc là, dans cette position, le pion A2 et le pion B4 sont bien placés pour qu'on puisse faire la prise en passant. Donc c'est la bonne configuration en fait. Même question, donc le pion... Enfin, pas tout à fait la même question, mais dans le même style. Le pion D3 et le pion E5 sont-ils bien placés pour faire la prise en passant ? Donc le pion D3 et E5 sont-ils bien placés pour faire la prise en passant ? La réponse est non, car le pion D3 n'est pas sur sa case de départ. Donc quand le pion n'est pas sur sa case de départ, la prise en passant n'est pas possible. Surtout quand les deux pions ne sont pas sur leur case de départ en fait. Prise en passant, impossible. Ça c'est une astuce. Rappelez-vous-en, ça peut vous aider à évaluer plus rapidement si la prise en passant est possible ou pas. Maintenant, question suivante. Le pion H1 et le pion G7 sont-ils bien placés pour faire la prise en passant ? Forcément, ils sont bien placés si les blancs veulent effectuer la prise en passant. Le pion G7 est sur sa case de départ. Le pion H1 est sur sa case de départ. Le pion H1 est sur la prise en passant. Maintenant, on va voir la deuxième partie. Deuxième partie. En fait, on va essayer de voir cette leçon sous forme d'une partie. Pour que les blancs puissent faire la prise en passant, le pion noir qui est sur sa case d'origine doit se déplacer de deux cases en une fois. Et se retrouver aux côtés d'un pion blanc sur la même rangée, la cinquième rangée. La prise en passant sera possible seulement dans cette configuration. Donc, le pion blanc, le pion C5 est sur la cinquième rangée. Le pion D7 est sur la colonne d'à côté et sur sa case de départ. Donc, la prise en passant pourra être possible. Il faut juste avancer le pion noir de deux cases, c'est-à-dire en D5. Et maintenant, les blancs peuvent effectuer la prise en passant. C'est-à-dire prendre le pion D5 et arriver sur la case D6. Comme si le pion D7 était déplacé en fait que d'une case. Donc, la prise en passant est possible. Et ça donne ça. Donc ici, les blancs ont effectué la prise en passant. Maintenant, les noirs peuvent jouer un coup comme A6-A5 par exemple. Maintenant, pour que les noirs puissent faire la prise en passant, le pion blanc qui est sur sa case d'origine doit se déplacer de deux cases en une seule fois. et se retrouver aux côtés du pion noir sur la même rangée, c'est-à-dire la quatrième rangée. Maintenant, c'est fait. Le pion blanc s'est déplacé de deux cases. Il est à côté du pion noir sur la quatrième rangée. Donc, la prise en passant est possible. Et ça donne quelque chose comme ça. En fait, c'est comme si le pion blanc avait avancé que d'une case. Là, je vous montre avec la flèche. Mais je sais que c'est acquis. Donc, les noirs ont fait et ont effectué la prise en passant. Maintenant, on va voir un exercice pour voir si c'est maîtrisé. Dernier exercice de cette leçon. Après avoir joué le pion H6 en H5, est-ce que le pion G5 peut faire la prise en passant ? Si vous n'avez pas trouvé, mettez sur pause. Moi, je vous donne maintenant la réponse. Donc, le pion G5 ne peut pas faire la prise en passant. Tout simplement parce que le pion noir ne s'est déplacé que d'une case et pas de deux cases. Et le pion noir n'était pas sur sa case d'origine. Donc, la prise en passant n'est pas possible. Maintenant, je joue le pion G5 en G6. Les noirs déplacent le pion B7 en B5. Est-ce que le pion A5 peut faire la prise en passant ? Réfléchissez bien. Quand vous trouvez, vous pouvez écouter la réponse que je lui ai donnée maintenant. Le pion A5 peut effectuer la prise en passant dans cette position. Tout simplement parce que le pion était en B7 sur sa case d'origine. Maintenant, les deux pions sont sur la 5e rangée. Donc, c'est possible. Et une chose aussi qui est importante. Les deux pions sont à côté. Comme je l'ai dit, ils étaient sur la colonne d'à côté. Donc, voilà. Le pion A5 et le pion B7 étaient proches. Donc, la prise en passant est possible. Puis, une colonne d'écart A et B. Donc, la prise en passant était sur la colonne voisine. Le pion A5 et le pion B7 étaient sur la colonne voisine. Donc, la prise en passant est possible. Mais par contre, dans cette position, les blancs pouvaient faire la prise en passant. Mais ils ont choisi de jouer un autre coup. Est-ce que le pion C4 peut faire la prise en passant ? Parce que le pion C4, le noir peut prendre le pion A4 et faire la prise en passant. Dans cette position, c'est pas possible. Tout simplement parce que les deux pions ne sont pas sur une colonne voisine. Il y a une colonne qui les sépare. Donc, la prise en passant est pas possible. Maintenant, les noirs jouent la pion C3. Et je pose la question bonus. Est-ce que le pion A5 peut effectuer la prise en passant ? Sachant que les noirs viennent de déplacer leur pion C4 en C3 et non leur pion B7 en B5. Donc, j'en dis pas plus parce que sinon, ce sera comme si je vous donne la réponse. Réfléchissez bien. Et quand vous avez trouvé, écoutez l'explication que je vais donner maintenant. Donc, dans cette position, les blancs ne peuvent pas effectuer la prise en passant. Tout simplement parce que les noirs ne viennent pas de déplacer leur pion B7 en B5. Donc, c'est pas la configuration qu'on avait vu. La prise en passant n'est donc pas possible. Maintenant, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Moi, j'y répondrai. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous pensez qu'elle peut être utile pour quelqu'un. Et si vous connaissez des parents qui veulent enseigner le jeu d'échec à leur enfant, partagez cette vidéo. Et allez en bas dans la description pour télécharger mon ebook sur mes méthodes pour initier votre enfant au jeu d'échec avec un petit budget. C'est la première étape pour faire de lui un champion. Ensuite, il faudra continuer et aller plus loin. Donc, je vous remercie et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada www.youtube.com